Le but de l'ingénieur industriel, c'est de créer, de gérer et surtout d'optimiser des procédures et des processus au sein d'une entreprise. Un professionnel olé vous parle de son métier. David Kaufman, bonjour et bienvenue sur Studio Qualita. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur industriel. On s'est dit qu'en cette période un peu compliquée que tous les étudiants ont passé des études par Zoom, il y a eu beaucoup de changements de voies, des étudiants qui ne se sont pas trouvés très à l'aise dans ces études et qui cherchent, on va dire, de nouvelles perspectives. Et apparemment, pour vous, le métier d'ingénieur industriel est une voie à suivre. Il y a beaucoup de demandes, je crois, en Israël. Oui, c'est exact. Alors d'abord, je vais commencer par définir c'est quoi l'ingénieur industriel. Je vais commencer à expliquer ça en deux mots. Et après, je vais donner quelques exemples pour mieux comprendre exactement quel est le métier d'ingénieur industriel. Le but de l'ingénieur industriel, c'est de créer, de gérer et surtout d'optimiser des procédures, des processus au sein d'une entreprise. Je vais donner un exemple qui est par exemple aujourd'hui, on parle beaucoup des vaccins. Alors, si je peux prendre un exemple comme une industrie de médicaments, qui a un hangar qui est énorme, elle doit gérer les médicaments qui doivent être gardés dans des réfrigérateurs, d'autres qui n'ont pas besoin, les médicaments qui sont périmés au bout de deux mois, d'autres au bout d'un an. Comment est-ce que je gère de façon optimale mon hangar, de telle façon à ce que je sois capable d'être plus productif et de permettre à l'industrie d'avoir un rendement plus efficace ? En fait, c'est le gardien de la performance en gros, l'ingénieur industriel. Exactement, le but de l'ingénieur industriel, c'est d'être performant, d'augmenter la performance de l'industrie et de telle façon à ce qu'on puisse prendre tous les éléments qu'on a au sein de l'industrie, créer un produit, avoir un produit qui soit de qualité, qui soit compétent au niveau du prix, qu'on puisse sans arrêt le développer et qu'il soit en fonction des besoins de la clientèle. Ce rôle, en fait, n'est pas seulement dans un département, mais au sein de tous les départements de l'industrie, que ce soit dans le marketing, dans la production, dans la... Voilà, en fait, c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer quand on est profane. Ça touche vraiment à tous les métiers, à tous les métiers qui sont dans une entreprise, en fait. Exactement. Une des différences qu'il y a entre l'ingénierie industrielle, qui est d'ailleurs, on dit Tassia Venioul, qui est industrielle et de management, c'est que les autres ingénieries sont sur une technologie spécifique, comme l'informatique, comme la mécanique, comme l'électronique. L'ingénieur industriel, lui, il est sur toutes les technologies. Et en plus, une grande différence qu'il y a avec les autres ingénieries, c'est que je travaille avec des gens. C'est-à-dire, on doit en fait... On a en fait la passerelle qu'il y a entre le monde de la technologie et le monde des humains, des personnes qui travaillent, des employés qui travaillent au sein de l'entreprise. Donc, c'est un métier qui est très différent des ingénieries classiques, parce qu'on travaille aussi avec beaucoup de personnes au sein de l'entreprise. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, très, on va dire, déshumanisé. Quelqu'un qui contrôlerait uniquement des machines ou des process. Il y a beaucoup, beaucoup d'interactions avec le personnel. Énormément. On définit tous les... Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise des processus, des procédures au sein de l'industrie. Donc, on doit travailler avec des gens, comprendre comment ils travaillent, quels sont leurs besoins. Et donc, on travaille énormément avec les employés de cette entreprise. OK. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, comment on fait pour obtenir un diplôme d'ingénieur industriel ? Il y a combien d'années d'études ? Et est-ce qu'on peut étudier dans toute Israël ce genre de profession ? Alors, tous les diplômes d'ingénieur se font en 4 ans. C'est un toa richon. Mais ce n'est pas en 3 ans, c'est en 4 ans. Tous les diplômes d'ingénierie sont comme ça, 4 ans dans l'entier. Et ça se fait dans la plupart des universités, dans toutes les universités, en fait. et dans plusieurs michlalotes, donc des collèges académiques en Israël. La différence entre différents endroits, et qui est important donc de vérifier, c'est en fait que chaque université ou michlala ont des spécialisations. Après, au bout de 2 ans d'études, on peut se spécialiser dans un domaine de l'ingénieur industriel. Par exemple, au Marronlev, nous faisons spécialisation en gestion de projets et en systèmes informatiques. Je voulais juste rajouter que ce qui se passe, c'est qu'une des grandes différences, par exemple, entre ce qu'on appelle Minala Sakim, c'est-à-dire, j'ai oublié comment on dit ça en français, Minala Sakim. Gestion industrielle, on peut dire ça comme ça. Gestion, oui. Gestion, oui. C'est que c'est très théorique, alors que l'ingénierie, c'est théorique et pratique. On travaille beaucoup avec des modèles mathématiques, avec la technologie, avec des statistiques, pour pouvoir pas seulement en théorie comment gérer l'industrie, mais aussi en pratique, comment faire, comment utiliser les technologies, comment utiliser les modèles mathématiques, afin d'optimiser les processus dans l'industrie. Donc, c'est une grande différence, parce que souvent, on me pose la question, quelle est la différence entre génie industriel et gestion industrielle ? Alors, juste pour aiguiller les futurs étudiants, les étudiants potentiels, il faut quoi comme qualité pour pouvoir entamer ce genre d'études, sans se tromper ? Ok, alors il faut deux choses. Il faut, d'une part, avoir des relations humaines très développées, parce qu'on travaille avec énormément de gens au sein de la société. Et on gère des projets au sein de la société avec beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, c'est une qualité qui est importante à avoir. La deuxième qualité, c'est être capable d'être analyste. Donc, on a besoin de mathématiques. On a besoin, encore une fois, c'est ingénierie. Donc, ce n'est pas juste gestion et l'ingénierie. Donc, on a besoin de qualités analytiques, mathématiques. Il faut être bon en maths, quoi. Il faut être bon en maths, en physique aussi, c'est bienvenu ? Ou pas tellement ? Comme toute ingénierie, on apprend un peu de tout. C'est-à-dire, on apprend un peu d'informatique, un peu d'électronique, un peu de physique. On apprend un peu de tout parce que c'est ingénierie. Les ingénieurs doivent avoir une connaissance générale de tout le monde. Bien sûr. Alors, quand on termine ces études, est-ce qu'on vient vous chercher pour occuper un poste ? Est-ce que vraiment, on l'a dit en début d'émission, c'est assez prisé en Israël, mais est-ce que c'est vraiment à ce point demandé et à combien les jeunes étudiants commencent leur vie professionnelle au niveau du salaire ? Ok. Alors, je vais vous répondre. Il y a une étude qui a été faite au ministère de l'Emploi, du travail aux États-Unis. On peut le voir d'ailleurs sur Internet, sur les différents métiers qui existent. En moyenne, la croissance entre 2019 et 2029 dans le monde de l'ingénierie est de 4 % de demandes supplémentaires. Dans l'ingénierie industrielle, est de 10 %. Donc, deux fois et demi la moyenne des autres ingénieries. Donc, on voit que c'est un métier qui prend de plus en plus d'ampleur parce que de plus en plus, les sociétés veulent développer, veulent être capables de faire un produit tout en optimisant leur qualité et leur gain sur la vente. Donc, c'est une première chose. La deuxième chose, vous avez demandé au niveau du salaire. Alors, un ingénieur industriel, en général en Israël, commence, je dis bien commence, entre 12 000 et 14 000 shékels bruts. Et de plus en plus, les directeurs, que ce soit les directeurs de départements ou les sous-directeurs généraux des entreprises sont de plus en plus des ingénieurs industriels parce qu'ils ont une vision, ils voient de façon générale toute l'industrie. Et donc, on commence à 12 000, 14 000, mais on peut arriver en tant que directeur à des montants très, très élevés. Je ne saurais pas dans tous les détails, mais ça peut arriver à des sommes bien, bien élevées. Bon, c'est bien. Vous nous faites rêver ce matin. Parfait. En tout cas, j'espère que ça donnera des idées à ces jeunes étudiants qui sont un peu en point d'interrogation, qui n'ont pas aimé les études qu'ils ont entamées cette année pour X raisons et qui aimeraient se réorienter. C'est une possibilité que vous nous détaillez ce matin. On en est ravis. Merci beaucoup, en tout cas, David Kaufmann. Je rappelle que vous êtes maître de conférences au Marronlev et au Marronthal, bien sûr, dans ce domaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir. Un professionnel au lait vous parle de son métier.